Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une nouvelle vidéo produits terminés. Voilà, comme je fais régulièrement, encore pas mal de choses à vous présenter. Des produits pour le bain, des produits pour les cheveux, un petit peu de make-up aussi parce que j'ai dû me débarrasser de certains produits qui étaient trop vieux. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors je commence par une petite marque, pas chère, que vous allez retrouver notamment chez Auchan. C'est une marque bio, pas tout à fait bio, presque bio. Elle est à 96% de produits d'origine naturelle. C'est la marque Nature et Moi. Et il s'agit là d'un gel... Ah, je ne sais pas si vous ne voyez pas bien. Il y a trop de lumière. Bref, je ne sais pas. Bref, il s'agit d'un gel douche à l'extrait de fleurs de cerisier bio d'Ardèche. Donc moi ce que j'aime bien, c'est que c'est un gel douche qui est sans sulfate, donc qui n'est pas trop irritant pour la peau. Au niveau du parfum, il est plutôt chouette. Voilà, si vous avez envie de gel douche d'une marque un peu différente, des marques habituelles qu'on trouve en supermarché, pourquoi pas tester cette marque-là qui est plutôt chouette. Ensuite, j'ai voulu tester un pouce mousse, une crème la vente pour les mains, de la marque Cosmia, qui est la nouvelle marque de soins de Auchan. Donc là, j'ai pris un gel lavant pour les mains à l'huile d'argan. Franchement, j'étais un peu déçue. Ce n'est pas la première fois que j'essaye de tester des crèmes lavantes, on va dire, de supermarché. Et en fait, je suis toujours déçue. Je préfère les 10 fois plus achetés chez Rituals ou même chez Sephora. Je trouve que les parfums sont vraiment plus travaillés. Donc, rien d'extraordinaire de ce côté-là. Beaucoup plus extraordinaire, mais alors là, je ne sais pas si on peut le trouver sur Internet. Il s'agit d'une crème la vente, plutôt d'une huile la vente. C'est un savon liquide au miel et à la noix. Et ça vient de l'huilerie de Neuville. Donc ça, c'est une fabrication artisanale d'une huilerie qui se trouve pas loin de Poitiers, à Neuville de Poitou. Voilà, qu'on m'a ramené. En fait, c'est un cadeau. Ce produit est excellent. Voilà, là vraiment, on est sur du produit de grande qualité. Ça sentait très bon. C'était hyper nourrissant pour les mains quand on se lavait les mains. Voilà, en même temps, on avait le petit fini gras qui fait qu'on n'a pas les mains toutes sèches après s'être lavé les mains. J'ai adoré qu'il y ait ce produit. Mais bon, voilà, je pense que c'est une petite production locale. Je ne pense pas qu'ils vendent sur Internet. Si jamais je trouve un lien, évidemment, je vous mettrai le lien parce que c'est un très, très chouette produit. Ensuite, j'ai terminé, plutôt mes enfants ont terminé, le shampoing Dope très doux à la soie. Il est très bien, ce shampoing. Il sent super bon. Donc, il est plutôt pour les cheveux secs. Mais bon, quoi que les cheveux normaux, ça va très bien aussi. Ce n'est pas cher. Il sent très bon. Et je trouve, voilà, il est assez respectueux du cheveu. Il n'est pas agressif. Voilà, donc mes enfants ont bien aimé ce petit shampoing. J'ai terminé avec beaucoup de regrets parce que je l'ai trouvé très chouette. Un gel douche de Caudalie. C'est le Té des Vignes. J'ai adoré le parfum. Ça sent bon. Alors, tous les produits Caudalie, moi, je suis vraiment fan. C'est la première fois que je testais un gel douche. Dans ma parapharmacie, ils en faisaient comme ça, format voyage. Donc, ça permet de tester des nouveaux parfums pas trop chers. Et j'ai adoré celui-là. Vraiment, je vous recommande. Si ce n'est que bon, ça reste des produits pour des gels douche un peu chers. Mais ça change, c'est chouette. Pour les cheveux, encore une fois, naturez-moi. Je me suis dit, j'ai bien aimé le gel douche. Pourquoi pas tester ça ? Il s'agit d'un masque nourrissant qui nourrit et répare les cheveux secs et abîmés. Et il est à l'abricot du Roussillon, au beurre de karité et à l'huile d'argan. Alors, franchement, pour le prix, ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial. Je vous recommande beaucoup plus les masques Le Petit Marseillais, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, qui sont beaucoup plus efficaces pour les cheveux secs. Si vous avez les cheveux normaux, soit. Si vous avez les cheveux secs, à mon avis, vous trouverez que ce n'est pas suffisant du côté nourrissant pour les pointes. Mais bon. Autre shampoing que j'ai terminé, c'est la marque Jean Valon, qui est une marque de coiffeur. Donc, je l'ai acheté chez le coiffeur. C'était un shampoing pour maintenir la couleur rousse des cheveux. Je ne vous recommande pas ce produit. Alors, il fait son office, c'est-à-dire qu'il maintient la couleur. Et moi, je pense qu'il a participé à me bousiller les cheveux, objectivement, parce que ça décape trop les cheveux. Alors déjà, je ne sais pas si vous le voyez là, mais mon cher coiffeur, en fait, a décidé, quand je lui ai demandé de me couper les cheveux, de m'effiler les cheveux. Ce qui fait que j'ai perdu à peu près 50% du volume de mes cheveux. Donc là, je n'attends qu'une chose, c'est que mes cheveux repoussent pour pouvoir les recouper bien droit, parce que là, c'est une catastrophe. Et en plus, voilà, comme ils ont été colorés en roux, ils ont été agressés clairement. Et voilà, j'ai des cheveux qui sont hyper secs. C'est un peu la cata, c'est un peu la cata. Et bon, j'ai plein de produits que j'utilise pour essayer de compenser. Donc, d'ici quelques mois, ça devrait aller mieux. Et bon, là, vous voyez, ce n'est pas la fête. Ce n'est pas la fête du cheveux. Je continue. Un produit que je vous ai déjà présenté, que j'adore, si vous aimez les brumes d'eau. Ça, c'est la brume d'eau apaisante de Sephora au lotus. Donc, une odeur fraîche, pas trop forte et qui réveille le matin. Je trouve ça hyper agréable de mettre un coup de frais comme ça sur le visage avant de se maquiller, de mettre ses produits de soin et tout ça. Moi, j'adore. J'adore cette petite eau. J'en ai une autre que j'utilise en ce moment, toujours de Sephora, qui est l'eau très hydratante, qui est très, très, très bien aussi. Vraiment très bien. En tout cas, les eaux Sephora, moi, je les trouve très chouettes. J'aime bien les parfums. Voilà, c'est des bons produits. J'ai terminé, alors ça, c'est plutôt un échantillon, mais bon, je vous l'ai mis aussi, parce que je l'ai trouvé pas mal. C'est de Rituals et c'est la crème de jour anti-âge. Elle est SPF 15, ce qui est quand même pas mal. Et c'est vrai qu'elle a un effet légèrement flouteur sur la peau, bien nourrissante si vous avez la peau sèche. Moi, je l'ai trouvé chouette, donc je voulais vous en parler un petit peu aussi. Ensuite, j'en arrive à des produits plus de maquillage. Non, ça, c'est pas un produit de maquillage. C'est un produit pour le soleil, comme on dit, ouais, de soin. Donc, c'est la marque Super Glute qu'on trouve notamment sur le site de Birchbox. Et c'est le sérum Sunscreen. Je vais y arriver, hein. Il est SPF 30, donc c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est un sérum qui a une vraie, vraie protection solaire. Donc, moi, je m'en suis servi, notamment cet été quand j'allais courir. Parce que je me maquine pas quand je vais courir, mais j'aime bien avoir une crème qui me protège du soleil. Et donc là, je trouvais ça sympa, plutôt que de mettre carrément la crème solaire. Donc ça, c'était plutôt efficace. J'ai jamais attrapé le coup de soleil avec, donc vraiment efficace. Par contre, moi, tous les produits comme ça, je ne les utilise qu'un été. Voilà, parce que j'ai une peau très claire. J'ai une peau avec des taches de rousseur. Donc, c'est la peau à cancer de la peau, vous voyez. Donc, je fais super attention. Et donc, tous les produits solaires, je les jette à la fin de chaque été. Je ne les garde pas. Donc, c'est le cas aussi de la crème très haute protection d'Aven. C'est une crème teintée indice 50, que j'avais acheté pour aller à la mer. Alors là, objectivement, ce n'est pas hyper facile à utiliser, parce que ça a le côté gras de la crème solaire. C'est teinté, mais côté rosé. Sachant que moi, j'ai des sous-tons plutôt jaunes. Ça faisait un effet franchement bizarre. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé de l'utiliser, c'était de poudrer après complètement, mais vraiment poudrer à fond mon teint après avoir utilisé ça. Bon, l'avantage, c'est que c'était quand même SPF 50. Voilà, donc ça permettait d'avoir l'air maquillé à la plage avec une protection béton. Donc ça, c'était bien. Après, voilà, au niveau de la couleur, ça serait bien qu'il sorte d'autres teintes, en fait. Parce que là, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a qu'une seule teinte. Il n'y a qu'une seule teinte. Donc, voilà, pas évident que ça soit pile la teinte qui corresponde. Ensuite, trois produits de maquillage. Alors, celui-là, je vous en ai parlé dans ma vidéo solde. Donc, ça, c'est pour ça que je l'ai racheté en solde. Donc, c'est un fond de teint de Kiko. Et c'est la collection Foll 2.0, donc qui était la collection d'automne de Kiko. C'est un fond de teint crème qui se présentait en peau et qui était vendu avec un petit pinceau. Comme ça. Très chouette. Très joli. Très mignon. J'ai adoré ce fond de teint. Je l'ai trouvé génial. Si vous avez la peau sèche et que vous aimez les fonds de teint moyennement couvrants qui gardent au teint un côté un peu lumineux, voilà, vous n'avez pas la raison d'avoir le côté hyper plastique de certaines américaines, pour ne pas les citer. J'ai adoré ce fond de teint. Donc, je ne peux que vous le recommander. Il a un effet un peu hydratant, sans qu'il ait aqueux, il y a de l'eau à l'intérieur. Il est hyper agréable à utiliser. Donc, si vous le trouvez encore chez Kiko, foncez. Moi, je vous le conseille vraiment. Ensuite, avec mes grands regrets, je suis obligée de jeter un eyeliner crème de ELF. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça. La teinte a été magnifique. C'était une espèce de bronze kaki métallisée. Donc, sur l'œil, quand on a les yeux marron ou vert, ça rendait super bien, mais il a séché. Ce fond, cet eyeliner, je pense que je l'avais depuis, je dirais deux ans, deux ans ou trois ans, je ne sais plus. Deux ou trois ans. Et voilà, je ne peux plus l'utiliser. Il s'écrite, en fait. Donc, je suis obligée de m'en séparer. Je ne sais pas si ELF le fait encore. Je regarderai si il le faut encore. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Et enfin, je jette un truc dont je ne me suis franchement jamais servi. Il s'agit d'un mascara extra volume qui s'appelle Look Into Eyes Curl avec un packaging kawaii très chouette que j'avais acheté sur le site de Born Pretty Store parce que j'avais eu un partenariat avec la marque. Et alors, vous allez voir, c'est merveilleux. Vous ouvrez et là, ta-da ! En fait, la brosse est restée à l'intérieur du tube. Voilà. Donc, en fait, je n'ai jamais utilisé ce produit. Donc, il va partir directement à la poubelle. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est la marque Alobon. Ça doit être une marque chinoise, a priori. Donc, bon, ben voilà. À part un joli packaging, ils se sont un peu ratés. Voilà, sur la brosse. Donc, poubelle. C'est un peu dommage de jeter un produit comme ça. Mais bon, voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour de tous les produits terminés du moment. Donc, parmi ces produits-là, il y en a quand même pas mal qui sont chouettes. Donc, je vous incite à aller les voir en magasin si vous avez envie de les tester vous aussi. Si vous avez fait des vidéos produits terminés, vous savez que moi, j'aime bien. Donc, n'hésitez pas aussi à me mettre le lien de vos vidéos en barre d'infos. Et sur ceci, comme d'habitude, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...